Merci, M. le Président. Je voudrais féliciter mon honorable collègue pour son excellent discours et effectivement tous les excellents propos qu'elle a prononcés. Je voudrais rappeler que le NPD va appuyer cette loi et pour qu'elle soit, bien sûr, étudiée en comité. Pourquoi étudier en comité? Pour s'assurer, bien entendu, qu'elle respecte des principes très importants. Par exemple, on peut penser à la fameuse loi de libre-échange de l'ALENA et de son fameux chapitre 11. Chapitre 11, nul n'est besoin de le rappeler, qui a été extrêmement néfaste pour, entre autres, l'environnement ici au Canada. On sait qu'ici au Canada, avec le chapitre 11, il y a eu des poursuites, des multinationales ont poursuivi le gouvernement canadien pour leur réclamer, par exemple, l'utilisation de produits chimiques qui allaient à l'encontre de notre volonté de protéger l'environnement. Aussi, c'est ce que je vais demander à mon honorable collègue pour savoir ce qu'elle pense qu'il serait important de vérifier en comité, de s'assurer que, par exemple, l'environnement soit protégé, qu'on ne se retrouve pas avec un problème comme l'article à 11 qu'on avait dans l'ALENA. Merci. L'honorable député de Saanich-Gulf-Illands. Je remercie mon ami, le député de Drummond, de sa question. Parce que nous avons ici une entente bilatérale, dans le contexte des autres ententes qui sont, comme toujours, qui ignorent l'environnement, ignorent les droits des travailleurs. Je pense que l'essence de cet agrément qui pourrait améliorer la situation, c'est d'avoir les approches innovatrices, d'avoir une approche où le gouvernement du Canada et le gouvernement de Jordan sont en accord pour les… peut-être les buts d'avoir une situation plus bénéficiale pour les travailleurs, pour l'environnement. Autrement dit, si on pouvait se donner des objectifs, si on disait, bon, non seulement nous ne voulons pas que les normes soient baissées, nous aimerions que les normes soient relevées. Notre accord serait alors un modèle pour le reste du monde. Il est difficile d'examiner ça parce que c'est un accord générique. Mais une fois qu'on l'a, on l'a décortiqué, on pourra voir si c'est vraiment un modèle qui fera des émules. Est-ce que cet accord permettra de faire en sorte que le royaume de Jordanie reconnaît que sa réputation serait rehaussée s'il interdisait le recours à des travailleurs en dehors de certaines normes.